Salut à tous et à tous, ici c'est 1212 Blizzard et on se retrouve depuis longtemps Hop, ciao les mails, parce que fuck j'avais pas trop envie de faire de vidéos ces derniers temps Pas les jeux, pas la motivation, tout ça tout ça Mais là je me fais chier ces vacances et je me suis dit tiens je vais rejouer à Age of Mythology Parce que c'est un jeu que j'ai joué comme un gros porc quand j'étais petit avec Age of Empires Et j'avais envie de faire une petite partie donc je me suis dit pourquoi pas le filmer avec vous autant qu'à faire Ça peut être intéressant, on va se faire une petite, oula je vais baisser le son déjà, option La qualité des graphismes est vraiment bien pour l'époque du jeu, c'est assez étonnant Carte aléatoire, campagne d'AOM, campagne des titans, scénario On va se faire une carte aléatoire Alors les dieux, donc Age of Mythology c'est quoi si vous connaissez pas c'est comme Age of Empires C'est à dire un jeu stratégique en temps réel, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Donc en gros on a des villageois, on crée des bâtiments, on est armé Et là le fait que ce soit mythologie c'est qu'en plus on a des dieux qui nous permettent d'avoir certains types de bêtes et tout Qui sont plutôt bons Donc lui je me rappelle qu'il était bien mais c'est un petit thé Hadès j'aimais pas trop, enfin Hadès c'était un peu de la merde Poséidon pareil, les égyptiens je les adore, les égyptiens je crois que je vais prendre ça J'adorais beaucoup les scandinaves mais c'était nul Et les atlantéens c'était un peu genre celui où on se touche les tétons, c'était nul Ça c'est l'extension, il y a une extension Je vais prendre eux, donc soit les serbières ils étaient cool avec les aigles ils sont cool Pourquoi pas, il a quoi, lui c'est que des trucs de mer Et lui il a pas les serbières, vas-y je vais prendre elle, elle a les serbières c'est cool Hop, une carte aléatoire, pourtant qu'on va faire on s'en fout Joueur 1 contre 1, on va se faire 2 contre 2 Allez Et type de partie suprématie, donc Ouais faut tuer tout le monde, normal Euh, modéré, parce que quand même je suis pas une petite zizi, je me rappelle plus du tout Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc pardonnez-moi Déjà je me rappelle, voilà, on pouvait aller faire ce qu'on voulait un peu Déjà on va leur faire faire un camp de bûcheron Attends, attendez, attendez Option On va baisser cette musique parce que j'aime beaucoup mais J'aime beaucoup leur style scandinave mais bon Donc là je les ai envoyé faire du bois pour avoir Donc là, ici on voit les ressources J'espère que vous voyez mon curseur, normalement, oui si vous le voyez Là les vaches on va les faire aller vers là Lui, le prêtre, il sert à faire des obélisques Donc on va le foutre genre là, on va le faire faire une obélisque ici Ah merde ça coûte 10, non ça va Et lui c'est le pharaon donc Euh, voilà Donc le pharaon il peut Il peut genre faire ça Je vais expliquer, on va faire plein de villageois Il peut bénir un bâtiment Et en gros les mecs qui sont infectés à ce bâtiment vont ramasser et ressources beaucoup plus vite Donc là ils ramassent du bois mais ça va les ramasser beaucoup plus vite Donc là il y a des biches, faudrait que j'aille les chercher pour la bouffe Genre elle on va la faire venir ici On va lui faire un petit truc pour grenier Non c'est pas un grenier, c'est euh Ah si regarde, remarque Grenier, il me semble que c'est ça pour récolter la bouffe Bon au pire on va la faire chasser comme ça Putain elle tire comme une pine Allez c'est bien tu la prends Hop, eux ils vont là On va en faire encore quelques-uns Les suivants ils vont aller à la mine Comme des bons Des bons saucissons On va les appeler saucissons Toi tu veux aller là-bas Donc là normalement c'est deux contre deux Donc il y en a un ici, un ici, un ici et moi là Donc le but c'est bien de se faire une ville, une armée Vous avez compris ça je pense Vous n'êtes pas teubé J'ai plus aucun automatisme avant J'étais assez bon je me rappelle Mais là ça c'était avant quoi j'ai envie de vous dire Là on peut augmenter donc genre faire qu'ils achent plus vite Tout ça tout ça Donc là il faudrait que Que eux genre hop Grenier ça coûte quoi ? Ça coûte rien de faire un grenier ? Je vais lui faire construire un grenier Apparemment ça ne coûte rien Ouais donc les trucs comme ça de base ne coûte rien Je vous rappelle plus Pratique Donc toi tant qu'à faire tu vas faire ça ici Donc ça c'est Donc en gros oui Je vous ai pas expliqué Là vous voyez les péons ils coupent du bois Mais après quand ils ont plein de bois sur eux Faut qu'ils le ramènent à un endroit Donc là ils peuvent le ramener au forum de base Mais si on leur fait un camp de bûcheron à côté par exemple Ils vont pouvoir le remporter plus facilement Et on va donc gagner du temps Ce qui est pratique en fait quand on y pense Je vais juste vérifier un truc Ouais c'est bon ça on rejette bien Ce qui est pratique Donc là du coup eux ils vont direct poser ici Eux ils vont direct poser ici Et ça nous permet de faire en même temps des améliorations Mais pour le début il faut de toute façon Il faut privilégier la bouffe au début Parce que c'est ça au début On va continuer les Et ça c'est un mercenaire Ça c'est pour engager des mecs qui frappent Donc lui il est en train de bénir le bois Donc on a pas mal de bois On va le faire bénir la bouffe Et pas plus Ensuite il faudrait que je me crée une petite armée Pour créer quelques soldats Au cas où on m'attaque directement au début Là oui là où on a des sorts aussi Eux voilà donc là c'est les sorts C'est le jeu mythologie qui fait ça Donc là On peut pas le faire bénir un truc Donc là ce sort Visez un endroit Donc c'est écrit là Ce que je lis Si jamais vous voulez voir Genre quand je vise ça C'est écrit en bas Visez un endroit pour que tous les villageois Amassent de l'or plus rapidement Donc ça c'est pratique Parce que du coup Si je manque un moment d'or Un moment crucial Je le balance sur une mine Un endroit où il y a des grosses mines Bien améliorées Et pour les mecs Ils ramassent ça comme des gros porcs Et c'est bien pratique Je vais me faire encore des villageois Parce qu'il faudrait quand même Donc j'en ai combien affecté Amassant de nourriture 3 Amassant de bois 2 4 Donc là l'or C'est pas très utile au début Donc on va le faire Aller à la nourriture Et lui au bois Grou in yaouit Je vais oublier celui-là tiens Hop J'ai un pion de plus On va l'amener ici On va le faire construire ce pion Ce dernier pion Parce que Eh oh Pas des petites kikettes On va faire les améliorations On va commencer à les faire Donc à chaque fois Une amélioration Pour améliorer le bois Par exemple Ça va vous coûter de l'or Et de la bouffe Pour améliorer l'or Ça va vous coûter de la bouffe Et du bois Enfin à chaque fois La seule ressource Qui n'est pas prise en compte Du coup On va faire Merde on peut pas faire des trucs Faut améliorer le forum d'abord Donc à l'âge 2 Il faut 400 de bouffe Donc on le fera après Là on peut faire des ports Un temple C'est pour créer les unités mythiques Donc tout ce qui est bien Monument pour villageois Ça ça permet quoi déjà Je me rappelle plus du tout Mais je me rappelle que c'était cool On va le créer Parce qu'il me semblait Que c'était Ça c'est les égyptiens Et c'est des monuments Enfin Qui permettent de Ramasser Ah oui De Des faveurs Ouais voilà Les faveurs c'est pour créer Des trucs mythiques Et donc là c'était pas du tout Le moment de le faire Mais j'avais oublié Les fermes c'est pour quand On a plus d'animaux à chasser Et Hop On va leur faire un chien de chasse Allez hop Ça va les aider Un petit chien de chasse Il faut savoir que Quand ils tuent un animal La nourriture là Elle est ici Donc cet animal A 100 de nourriture Elle descend toute seule Donc si on les disperse trop Genre si on en voit Un sur chaque biche La nourriture On va perdre de la nourriture Il faut mais les concentrer sur une Il est où le chien Ah mais ils ont leur chien de chasse Avec eux D'accord Donc ça c'est pour améliorer l'élevage Donc c'est les animaux Qu'on peut contrôler Et ça c'est pour améliorer Ça pour améliorer La culture Donc voilà Ça ça génère des faveurs Ça sert un peu à rien Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Mais Après on peut en faire des plus en plus gros Qui génèrent de plus en plus de faveurs Là j'ai 13 sur 18 de population Ça veut dire C'est le nombre d'unités Qu'on peut avoir Donc villageois et mercenaires confondus Donc on va Les construire Ça ça coûte rien les maisons non plus Je crois que c'est que pour les Ah on peut passer à l'âge suivant là non Un temple pour passer à l'âge classique D'accord Donc on va péter ça Et on va les faire faire un temple après On va faire nos unités Ici là Hop Truc de De guerre Parce que ça c'est de guerre ouais Tu peux finir ta maison éventuellement ouais Donc ça ça veut dire qu'ils ont passé un âge Et moi je suis un peu en retard Je suis rouge ou bleu Non moi je suis bleu Donc ça veut dire que les autres Ils ont passé un âge Ça se peut qu'on perde Je vous dis ça fait longtemps que j'ai pas joué Moi je suis plutôt mauvais Ça ça fait pas mal Donc c'est une tour qui fait pas mal C'est dommage Elle viendra après je crois Les améliorations Hop attends toi Tu vas l'aider à construire Ça ira un peu plus vite Il est où mon prêtre là Mon païen Est-ce qu'il peut aider la construction lui aussi Pour aller plus vite Donc lui c'est un peu le C'est Cleopatra Vous voyez il a une tête de Cleopatra C'est évident Donc là hop ça va un petit peu plus vite C'est cool Et on peut passer à l'âge 2 Donc là à l'âge qu'on passe d'un âge On peut choisir entre un dieu ou un autre Et il nous apporte le dieu Différent deux choses Donc Anubis le fameux dieu Qui nous amène des Anubites Perso je suis un gros gros fan De la mythologie Grecque Et Égyptienne Donc J'aime Voilà c'est pour ça que les Anubites C'était mes préférés Du coup c'est pour ça que j'ai pris ça en fait Parce que Eux ils font trop trop mal Les flots de serpents c'est un pouvoir Donc qui met des serpents Et qui tuent à peu près tout le monde Et ça c'est des améliorations Qu'on pourrait avoir Donc là c'est un Anubite L'unité Là c'est un Sphinx Ça fait mal Mais C'est beaucoup moins charismatique en fait Genre Vous avez une espèce de chat Avec une serpillère sur la gueule Et ça le fait pas Donc je préfère prendre Anubite NDR je fais une blague Allez retourne miner toi Et Donc après par contre Ça prend un certain temps Vous voyez tout 13% Donc c'est pas instantané J'espère que je ne crie pas trop Dans le micro Donc on va attendre que ça finisse En attendant On va lui faire construire des maisons Pour prévoir La future surpopulation Donc lui Ouais lui il peut taper aussi Celui là Donc ça Ça nous permet de voir Nos armées Et là quand il y a ça Ça veut dire qu'il y a des villageois Qui font rien Donc là ça veut dire que leur 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 taf a été fini Parce qu'ils n'ont plus de biches Donc j'amène les vaches ici Pour Qu'elles soient se butées Les vaches Ça s'engraisse Donc ça gagne tout seul De la nourriture Vous voyez Donc plus on les laisse Plus elles vont gagner de la nourriture Donc je vais Je vais les buter tout de suite De toute façon Parce que Ça sert à rien d'attendre Parce que C'est pas non plus la source La plus utile Après c'est les champs Une fois que vous avez plus de bêtes à porter Vous faites des champs Et Et ça ira très bien Donc toi Toi continue de bénir ce truc Et voilà On a passé l'âge Donc là on a passé l'âge Ce qui signifie Que tu vivras ta vie Sans aucun souci Philosophie Donc on peut maintenant Créer des casernes Donc ça c'est très pratique Pourquoi ? Parce que ça nous permet De créer des unités Qui font mal Nos tours La tour qu'on avait tout à l'heure Qui pue Mais elle s'est transformée En tour de gai Donc elle fait mal Elle peut taper maintenant Donc c'est pratique Et ça se défend Et dans le temple Vous voyez qu'on peut créer Donc des prêtres C'est ça Mais c'est pas très utile Ça fait mal Mais voilà pas de 100 plus Et des anubites Donc vous voyez que ça coûte 100 de bouffe Et 15 de faveur Donc la faveur C'est ce qui est généré par ça Donc plus on en met Des monuments Vous voyez je peux en créer un autre Plus la faveur va monter vite Donc je vais en créer un Parce que quand même Ça fait mal Donc là on commence A se faire attaquer Il est comme ça D'accord Donc là on se fait Plutôt laminer la gueule Allez les anubites On va leur faire la fête Donc lui il est fort Contre les unités mythologiques Celui-là Donc c'est pour ça Que j'ai réussi A le faire bien mal Et donc là J'ai pris bien cher Donc je crois Que j'ai perdu des villageois On va en envoyer Euh toi tu vas couper du bois Non 3, 3, 3 Donc on va en envoyer Un ici Hop on va Créer un peu des mecs Donc un, deux Un, deux Un, deux Donc ça après Ils sont tous différents Mais je vais pas prendre le temps D'expliquer chacun C'est pas non plus Et donc là j'ai créé Les anubites On peut les améliorer Mais là je vais pas le faire Tout de suite Euh toi reste ici Et construis moi des trucs Des trucs du genre Oh je suis désolé C'est dégueulasse ce que je fais Euh des trucs du genre Ah on peut créer d'autres forums J'avais oublié ça aussi Euh ici tu vas faire une autre tour de gai Ah merde Viens on a Jane Euh Une tour de gai ici là Ça me plaît On va protéger un peu Nos ressources Hop Et il y en a un dernier Ici On peut créer des murailles aussi Mais euh Flemme C'est pratique hein C'est vraiment pratique Mais la flemme Hop Donc il faut quoi pour passer La suivante De la bouffe Et de l'or Donc on va l'envoyer A la bouffe lui Même on va commencer A lui faire créer des champs On va lui faire faire un grenier Ici Avec le joueur L'DR Euh Ici là à côté Comme ça Ça sera protégé un peu Alors on se fait attaquer Ah non ça c'est un Il faut les contrôler Parce qu'ils peuvent partir A l'autre bout de la carte On va chercher les vaches On pratique les vaches Ah une relique Donc ça les reliques Là on peut créer un autre forum Vous voyez Les reliques c'est quoi Hop la vache tu vas là bas Les reliques Il faut prendre votre héros Et euh Non c'est pas le héros Si c'est Il me semble Non il faut prendre des moines Donc c'est chiant Et il faut les ramener Dans son forum Et ça nous donne Des capacités spéciales Bon c'est Secondaire comme on dit Et hop toi tu crées Un champ Donc les champs Ressources de nourriture Illimité et moins rapide Du coup On va augmenter Le truc de production Et on va commencer A augmenter Le truc du champ Parce que Quand on aura plus nos vaches C'est les champs Qu'on va utiliser Hop on va un peu Augmenter notre armée Oh alors on a pu faire Quelques anubites Il me manque rien Là c'est bon Je sais pas du tout Combien de temps La vidéo va durer Au pire je la couperai Je ferai ça En plusieurs parties Parce que j'avais pas prévu Que ce soit aussi long Toi tu vas construire Un autre monument Ici Hop là Il faut une signalisation Ça ça permet D'y voir beaucoup plus loin Avant de construire Avant de construire Le monument Par contre Tu vas construire Des maisons Parce que là Vous voyez que 37 sur 38 On peut plus construire De population de plus Vous voyez c'est bloqué Parce qu'il n'y a pas Assez de place Donc il faut construire Des maisons Pour permettre D'augmenter ça Une maison Ça fait 10 De population en plus Donc là Le fléau de serpent Ça me permet D'envoyer sur la carte Des serpents Qui tuent à peu près Tout le monde Enfin qui font bien mal En tout cas Donc c'est pratique Hop là Quoi j'ai gagné une vache Ah non Donc là c'est les tours Qui m'ont permis De voir plus loin encore Ça l'obélisque Ça sert juste A éclairer les environs Oulala Oulala Allez A la guerre Comme à la guerre Mes gros Par contre Tu prends trop cher Je vais le retirer un peu Parce qu'il est précieux Quand même Ce serait con qu'il meurt Donc là c'est la guerre Là vous voyez Mais J'ai quand même Des anubites Et des anubites Ça fait super mal A la Donc on les a violés Prévisibles Allez hop Et lui Il est en train De construire ça Là-bas Parfait Oh bah là Ça se profile Plutôt bien Je me développe Pépèrement Comme on dit Pépèrement Faudrait que je fasse Des villageois de plus Lui il est là-haut C'est bien Peut-être 4 au moins Partout Là j'en ai combien J'en ai 3 Ouais Ce serait bien D'augmenter On va augmenter leur truc Donc ça Ça permet de ramasser Plus vite Vous avez compris Donc ça c'est un truc spécial Pour les égyptiens Qui nous permet D'avoir plus de Qui augmente Les fermes Mais c'est que les égyptiens Qui l'ont Donc autant en profiter Bon bon On se débrouille Là On se débrouille Hop Toi c'est parfait Tu vas continuer De créer des maisons Aussi Parce que mine de rien Ça crée des villageois Après ils copulent Et ça fait des bébés C'est pas bien Les bébés C'est pas bien Putain Les musiques de ce jeu Moi perso J'arrive pas A m'enlasser De ces musiques Et les petits Inwich Tu vois ça Trou Yaka wits Ça reste aussi Pour la vie Ce genre de truc Ça fait des bons souvenirs Ce genre de jeu Il est super vieux Et pourtant Vous voyez qu'il est pas Si moche que ça Et c'est un des mieux fait Dans le genre Après vous avez Des trucs genre Banishad Comme fait Fanta Ouais j'ai un super accent Banishad Comme fait Fanta Mais c'est pas le même style Encore Là c'est vraiment Ce que j'aime bien Donc là on va leur faire Créer des fermes Les autres Ils ont déjà passé L'âge suivant Les bâtards Donc 4 Et hop Va là bas Ramasser de la bouffe Donc ils ont tous passé L'âge suivant Moi je suis plutôt En retard Mais c'est pas grave Ils ont trouvé des chèvres Ah non C'est les fermes Qui se créent Hop là Bon là Ça peut vraiment être Protéger un peu Tout ce qu'il y a ici Parfait Toi tu vas partir Parce que tu gènes J'en ai un Qui faut rien Ouais On va lui faire faire Une muraille Ou pas Ouais Genre une muraille Comme ça Non une muraille J'ai dit Tac Sauf que Ils vont Est-ce qu'on peut Passer à travers ça Non on peut pas Passer à travers ça Là je pouvais pas Construire parce que C'était noir Mais ça va mieux Se faire après Donc il faut toujours Utiliser le décor A son avantage Dans ce genre de De carte Parce que non Les murailles Elles sont super Trop grosses Super trop grosses Wesh wesh Et ça n'a plus Aucun sens Je vais économiser Mes ressources Là pour pouvoir Passer à la suivante Parce que mine de rien Je rame du cul 800 Ok ok MDR Comment tu vas rentrer Chez toi Ok donc là Ils attaquent Direct cash Avec du gros cochon Moi ça me plaît Pas trop ça Tu veux pas venir toi Un peu Putain mais il a plus De vie Il a plus la merde Ok ok Allez on se bat Les gars C'est bon là Je crois qu'on gagne Donc eux C'est des égyptiens Donc ils ont des grosses bêtes Comme ça Comme moi Mes anubites Ils ont des crocodiles Des grosses bêtes Donc vous voyez La nécessité De mettre les murailles C'est pour ça Je mets une muraille Je mets des tours derrière Le temps qu'ils butent Les murailles Les tours Les font chier Enfin les butent bien Et du coup Ça me permet D'économiser mes unités Ah oui c'est vrai Que lui il soigne aussi Ça se pratique Attends mais viens là toi Viens va les soigner Par contre du coup J'ai perdu mon péon Merde Mon villageois Je l'ai perdu Hop toi tu vas là Donc là il y en a 5 3 Et 4 Donc le bois Ça se porte bien au début C'est parce qu'il y a Le plus utile Toi tu fais quoi toi Donc lui il soigne mes unités C'est pratique ça Faut pas se soigner lui même Non il peut pas Putain il est con Dommage Eux là bas ils se débrouillent Allez la bouffe On se bouge là Faut un de les 800 Ah si il peut se soigner en fait Ah mais c'est le prêtre Qui soigne D'accord Ah donc c'est pratique en fait Un prêtre Je retire ce que j'ai dit Vas-y comment tu vas venir ici Et soigner C'est pratique Une unité qui soigne C'est utile Donc là les murs C'est de la merde au début Mais on peut les améliorer Pour en faire des murs En pierre Qui tiennent beaucoup mieux Mais pour l'instant Ça va aller Donc tu vas aller découvrir Un peu ici Voilà donc ça C'est des montaines Que les unités Peuvent pas franchir Donc je vais l'utiliser Pour mes murailles Plutôt que de faire tout le De tout construire Voilà comme ça Hop là On va pouvoir l'avoir là 84 Il faut juste 800 Il fait quoi lui Genre il s'est prêt pour un Allez c'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada